Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une lecture numérologique dont la question est « Quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre ? » À la fin de cette lecture, je retournerai une des cartes du bien-être pour un conseil final. Je vais mettre ces cartes de côté et nous allons commencer la lecture numérologique dont la question est « Quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre ? » C'est une lecture numérologique. « Quels messages que vos guides ont à vous transmettre ? » « Quels messages que vos guides ont à vous transmettre ? » Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Oui. Je vois que vous avez vécu une relation très douloureuse, très souffrante dans le passé. Un passé pas très lointain. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez pleuré les larmes de votre corps tellement tellement vous avez souffert et tellement vous avez aimé une personne. Cette personne a été insensible aux sentiments que vous éprouviez envers elle. Soit que cette personne avait peur de l'amour. Soit qu'elle était dans l'incapacité de ressentir des sentiments probablement à cause de son éducation, de son enfance ou à cause d'un traumatisme profond vécu dans son passé. Quoi qu'il en soit après cette souffrance que vous avez vécu vous avez compris vous avez compris que plus jamais vous ne vous sacrifieriez pour quelqu'un. Parce que ce sacrifice conscient ou inconscient de votre part n'est rien d'autre qu'un besoin d'être aimé. un besoin d'amour pour moi vous guide sont à vos côtés non seulement pour vous aider à guérir de ce chagrin mais surtout de vous aider à changer même pas changer à transformer votre comportement sacrificiel en une en une en une extraordinaire possibilité d'évolution. Il y a une une évolution qui va se qui va se faire en vous. Cette évolution va vous permettre va vous permettre de retrouver parce que vous l'avez mais je pense que vous l'avez perdu en cours de route de retrouver votre estime de vous-même votre valorisation de vous-même votre complétude intérieure et votre confiance en vous-même. Bref un chemin de vie un chemin de vie de ce que vous êtes réellement et comme je l'ai dit que vous avez perdu en cours de route vous l'avez abandonné vous avez abandonné cette confiance en vous cette estime en vous et vous vous êtes vous vous êtes mis dans un sacrifice conscient ou inconscient envers 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 les personnes que vous aimez vous guident vous guident vous disent prenez le temps de vous débarrasser entre guillemets de votre vieille peau tel le serpent qui accompagne l'ermite dans l'arcane 9 du tarot prenez le temps de vous débarrasser de cette vieille peau avant d'entamer une nouvelle relation amoureuse moi ce que je vois ici que vous allez vous adonner à l'écriture si ce n'est pas déjà fait vous êtes une personne très créative très imaginative très artistique même très artistique et vous devez faire de cette créativité votre allié c'est une des façons de de guérir et de retrouver votre chemin de vie ce changement ne sera pas facile mais vous allez le faire avec beaucoup de patience beaucoup de patience et de persévérance je vois une personne qui va entrer dans votre vie soit au milieu ou à la fin de l'été de cette année et cette personne va vous être envoyée par l'univers afin de vous faire passer un test ouais afin de vous faire passer un test et voir ou du moins c'est vous qui allez déceler si vous avez changé ou pas et comme j'ai dit comme je vous l'ai dit ce changement ne sera pas facile mais vous allez être aidé et appuyé par vos guides laissez-vous porter et utilisez l'écriture ou la peinture peu importe ce côté artistique qui est en vous laissez-vous aider par ce côté artistique qui est en vous voilà ce que j'ai pu voir dans cette lecture numérologique et ce que vos guides ont eu à vous dire maintenant je vais sortir une carte pour le conseil final amour choisissez l'amour laissez votre amour devenir une puissante force de changement donc vos guides vous demandent de changer afin que vous abandonniez ce côté sacrificiel pour apprendre à vous aimer vous-même c'est ainsi que prend fin cette vidéo n'hésitez pas de me laisser vos commentaires je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre à vos questions si questions il y a merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine au revoir au revoir abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous